... Vous voyez ? Est-ce que quelqu'un a dessiné une pyramide ? C'est une bonne pyramide pour son organisation. Ah, quatre mains, on a plus de huit mains, vous voyez ? Parce qu'en fait, on peut peut-être se l'avouer, toutes les organisations sont quand même encore pyramidales, quelque part. Et ça ne va pas forcément être le sujet du jour, mais il fallait quand même qu'on en parle. Oui, il fallait qu'on en parle, parce qu'on n'a pas non plus envie de parler d'organisations libérées, libérantes. On se dit que le sujet du jour, c'est de partir avec ce qu'on a, ce qu'on est, et on est plutôt dans des organisations pyramidales, on ne va pas se mentir. En revanche, cette pyramide, elle a une particularité, elle est transparente. Elle est dynamique, elle est en transformation, et c'était rendre un petit hommage à Daft Punk, qui a, en 2010, à Bercy, complètement transcendé une pyramide, et c'était l'arrivée de la House aux Etats-Unis. Enfin, c'était les Français qui ont littéralement transformé la musique aux Etats-Unis. Et sans transition, on va donc essayer de décortiquer ce que c'est qu'une organisation. Rapidement, une organisation, c'est une somme d'individualités qui expérimentent des environnements. Alors, Caroline, et moi, déjà, on ne s'est pas préhentés, donc moi, j'ai la particularité d'avoir un background de designer, et je suis littéralement un entrepreneur. Caroline ? Alors, moi, je suis entrepreneur seulement depuis 5 ans, et j'ai baigné dans la culture digitale, et depuis 5 ans, j'essaie de transmettre, du coup, cette culture dans laquelle j'ai évolué sans m'en rendre compte. Et donc, comme toute organisation, nous sommes dans notre activité en transformation, et pour faire une bonne transformation, il faut aussi se connaître soi-même. Donc, on a fait un exercice avec AssessFirst, qui est un outil comme Gallup, comme d'autres, qui permet de mesurer ses motivations, ses talents, dans quel environnement on a envie de travailler. Et on a comparé ça, et on va vous les montrer. Donc, voici, là, j'en ai 18 talents, et étonnamment, ils sont très, très similaires. On n'a que 5 ou 6 talents différents entre Caroline et moi-même. Du coup, on n'était pas du tout complémentaires. Donc, on s'est dit que, je ne sais pas si c'était le meilleur duo. Mais on était dans super cohérence et cohésion, et on travaillait très bien, et on était effectivement peut-être un peu trop souples l'un pour l'autre. Mais c'est effectivement ce qu'on cherchait, on cherchait un environnement fun, flexible, souple. Et donc, voilà, ça aura naturellement une influence sur votre environnement, sur votre journée en tant qu'animateur. On va faire un petit exercice. Une organisation, c'est une usine à... Et là, je vous invite à dire fort si vous avez une idée de en quoi ça pourrait être une usine. Le premier mot qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui a été dit ? Gaz. Une usine à gaz, quoi d'autre ? Dans la pétition, on avait le même retour hier, c'était drôle. Rêver. Rêver. Alors, là, on y est. Hein ? Talent. Oui. On est sur proche de... On a tous des talents de réflexion. Quoi d'autre ? Bonheur. Celui-là, je ne l'ai pas, mais on va y venir. Innover. Alors, est-ce qu'être dans l'action, c'est innover, sans doute. Produire. Là, on est bien dans l'action. Alors, là, on est bien dans l'action, oui. Alors, Daniel Kahneman, c'est un auteur qui a théorisé un peu sur un facteur principal. Donc, lui, il parlait d'usine à décision. Et il a théorisé sur comment est-ce qu'on prend des décisions. Il a deux systèmes. Il y a un système de pensée qui est basé sur l'intuition. Quand on est dans l'urgence, on fait appel à nos intuitions, nos vécus, pour prendre des décisions très vite. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de managers, en fait, utilisent leurs émotions. Et les choses sont beaucoup plus interconnectées qu'on pensait. On n'est pas juste rationnel, on est surtout émotionnel. Et donc, il a dit, voilà, on doit réussir à faire le tri d'informations. Il faut qu'on bascule sur des pensées plus profondes pour avoir des décisions plus profondes. Des décisions assumées. Et souvent, le problème qui se passe, c'est que si on n'a pas cette pensée profonde, on ne se donne pas le temps de comprendre comment les autres vont réagir. Donc, il dit action, il dit rétroaction. On a pas mal d'exemples de personnes qui prennent des décisions vite et qui disent, bon, on verra après ce qui se passe. Les émotions, on en a touché un mot. Et au final, les énergies aussi. Et vas-y, je te laisse le faire apparaître. Mais tout ça, quelque part, comment ça émerge dans l'entreprise ? Eh bien, ça émerge sous forme d'histoires. En fait, notre capacité à nous transformer, elle passera par notre capacité à transformer nos organisations, à raconter des histoires à travers, du coup, ce qu'on veut dire, que ce soit à nos clients, que ce soit à nos collaborateurs, que ce soit à l'ensemble de notre écosystème. Alors, rapidement, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur quatre grandes composantes d'une organisation. La première, c'est les structures. La deuxième, c'est les cultures. La troisième, c'est le leadership. Et la quatrième, c'est les pratiques et processus. Et avec ça, on a une bonne grille de lecture d'une organisation. Mais pour pouvoir comprendre ça, on utilise tous quelque chose qu'on a en commun, mais aussi différent. Donc, du coup, c'est le langage, en fait. Et c'est des référents, en fait, conversationnels qu'on va essayer de créer autour. Donc, nous, on a choisi quatre dimensions qu'on va juste découvrir après et que vous connaissez puisqu'elles sont bien inscrites dans le programme. Et c'est le langage qu'on va mettre autour de ces quatre principales notions qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, que sont, du coup, l'agilité, une organisation agile, une organisation apprenante quantifiée et responsable. Et quand vous voyez cette matrice, l'avantage, c'est que vous pouvez réfléchir à n'importe quelle dynamique et vous dire, OK, quand on parle d'agilité, on associe ça souvent à pratiques et processus, mais pas assez à culture ou structure. Et on a pas mal de RH dans la salle et naturellement, eux sont amenés à apporter un peu d'agilité dans la façon dont les gens se déplacent dans l'entreprise, peuvent changer de poste, intégrer des nouvelles personnes. Alors, apprenante, ça c'est la partie RH quantifiée, c'est la partie data. Responsable, quand on entend ce mot, on pense souvent à la responsabilité socio-environnementale d'une organisation, on se dit, c'est la responsabilité externe. Mais c'est pas forcément ça, c'est aussi la responsabilité interne, notamment la santé des employés. Donc ça, c'est un sujet qui est interconnecté avec comment les gens se comportent en termes de leadership, en termes de culture. Et pour ceux qui ne seront pas là cet après-midi, j'ai vu vous montrer quand même de quoi on va parler sur la partie responsabilité. On va s'appuyer sur les objectifs de développement durable, donc 17 objectifs. Et donc j'ai parlé de santé, et typiquement, c'est l'objectif numéro 3 qui touche à peu près toutes les organisations. Alors une négation, elle n'est pas en vase clos, elle est forcément poreuse. Donc elle est liée à des contextes, ça peut être aussi des incertitudes, surtout en situation de changement. Aujourd'hui, on doit faire avec ce monde où on ne sait pas de trop quoi de l'avenir va être fait, qui est-ce qui va nous disrupter demain sur nos marchés. Elle est faite aussi de disruptions, du coup, puisque effectivement, on est dans des bouleversements au-delà de la technologie, la plateformisation qui, parfois, remettent un peu les cartes de notre business en jeu. Et puis l'organisation, elle est liée aussi à, du coup, globalement, le fait de poser, quelque part, des nouveaux paradigmes. Donc, du coup, à ce titre, on va l'illustrer à travers deux exemples qui nous ont marqués ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez forcément entendu parler, peut-être, de Google Duplex, un des nouveaux services, une des nouvelles expérimentations présentées par Google à travers ses assistants vocaux. Donc là, je vous laisse regarder la démonstration, vous ne l'avez peut-être pas vue. Donc demain, on pourra prendre un rendez-vous chez le coiffeur, mais en fait, ce n'est pas vous qui le prendrez. Donc, celui de gauche, c'est un robot qui ne s'est pas déclaré en tant que tel. Exactement. Donc la question que ça a posée, le début de la polémique autour de ça, c'est de se dire, mais est-ce que je saurais si c'est un robot qui est en train de m'appeler ? Donc on se dit peut-être que, je ne sais pas, le prochain Big Bang du monde, ça sera un Big Spam, parce que si en plus... Alors pour l'instant, Google dit qu'ils vont le développer que pour les professionnels, donc on ne pourra pas appeler sa mère via un robot, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Je répète le communiqué de presse. Mais voilà, ça pose quand même pas mal de questions. Et le deuxième exemple, là encore, on ne sait pas trop où ça peut nous mener. Alors, autant le premier exemple, c'est une évidence, on se dit, un robot appelle quelqu'un, on voit des potentiels usages. Autant sur la télépathie, on n'en a aucune idée. Pourquoi ? Parce que là, c'est vraiment sur quelque chose... Enfin, ça nous dépasse, on devient un être augmenté, tout à coup, il y a un device qui est capable de nous entendre. Alors, le champ du possible est énorme, et en même temps, ça a des externalités, ça a généré des situations complètement absurdes. Donc la transformation digitale, c'est aussi intégrer des nouveaux paradigmes communicationnels, informationnels. Par exemple, la télépathie peut servir, par exemple, pour quelqu'un qui est dans le coma, où on pense que la personne est dans le coma, et en fait, on arrive peut-être plus à s'exprimer. Il y a plein d'usages qui peuvent faire potentiellement du sens, et qui dépassent évidemment l'individu, et qui touchent le collectif. Et qui touchent du coup les relations, et comme on le sait, quelle que soit l'organisation qu'on a, l'organisation, elle va surtout passer par les relations. Donc là, on se dit que les nouvelles technologies vont pouvoir aussi bouleverser tout ce pan-là. Et qui dit bouleversement dit erreur. Donc il y a des facteurs humains, donc pas seulement des facteurs technologiques, c'est qu'il y a aussi des facteurs humains ou des gens qui vont glisser des erreurs pour tester. Et tout ça, ça se baigne par rapport à des opportunités. On a parlé d'opportunités à durée... À durée limitée, le fameux time to market. On peut avoir une très bonne idée, elle n'est pas lancée à un bon moment, elle est lancée en général peut-être potentiellement trop en avance. On l'a vu, dans l'histoire du digital, il y a des services qui marchent aujourd'hui qui, quand ils ont essayé de sortir en 2000, ça ne fonctionnait pas. Donc le time to market, aujourd'hui, c'est sûr que c'est une donnée cruciale. Et elle est liée à des contraintes. Donc quand vous êtes designer, vous faites avec des contraintes. Et c'est des contraintes que peuvent naître des fois les bons miracles ou la magie. Elle est liée à des valeurs, donc des valeurs collectives et individuelles. Des convictions. Pour certains, ils ont cette assurance alors qu'en fait, ils sont dans les croyances, ils sont biaisés par leur culture, biaisés par leur passé, les vécus. Et c'est toutes ces choses-là qui rendent la vie d'une organisation si riche. Et si intéressante parce qu'en même temps, c'est le collectif et l'individuel. Et tout ça, ça nous crée, évidemment, dans nos organisations, des expériences. Alors on sait que dans un contexte de changement, forcément, il y a des situations de friction, des situations de tension. Mais c'est ce qui crée aujourd'hui le climat actuel, le climat d'ambiance actuelle dans lequel on est, à la fois l'ébullition et l'attention. Alors j'ai parlé de conviction et de croyance et d'expérience. C'est clair que 100 ans plus tard, vous ne pouvez pas expérimenter 100 ans, mais il y a des faits qui sont réels. Maintenant, scientifiquement, c'est prouvé, on est dans un changement climatique. tout ça, ça a un impact sur les organisations, notamment au Danemark, où ils sont en train de se mobiliser pour éviter la montée des eaux. On a 20 ans devant nous pour changer le tir et on est sous pression. Les organisations vont être sous pression aussi régulatoire. Ça va être aussi le sujet de l'après-midi. Et donc, voilà, cette conférence, elle est composée de différents regards, dont le mien et celui de Caroline. on va vite vous parler rapidement de notre propre petit background personnel et après, on aura l'occasion de découvrir celui de 24 autres speakers qui passeront rapidement comme nous sur différents sujets. Là, je vous montre un modèle qui existe depuis 20 ans, qui est un modèle de conception centrée humain. Et c'est comme un business model Canva, mais très très simple. C'est fait par l'équipe d'IDEO de Tim Brown qui utilise vraiment ça pour faire des workshops avec des post-it. et il part du principe qu'il faut commencer par la désirabilité de quelque chose. Donc, quand on pense à la robotique, est-ce qu'elle est désirable ? Est-ce qu'elle est désirable ? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle est viable ? Est-ce que c'est faisable ? Donc ça, c'est trois petits mots tout simples. Simplement, il manque quelque chose aussi et j'ai voulu rajouter quelque chose. C'est le cadre éthique qui est à la fois individuel, organisationnel et sociétal. Et donc, c'est un petit modèle. J'ai écrit un gros article de 11 pages sur Medium si vous voulez le lire. Et voilà, pour ma part personnelle, ma petite passion. Moi, ma passion, c'est finalement l'envie de changer. Elle passe avant tout par l'envie de se changer. Et j'ai été marquée depuis cinq ans à faire des formations, à transférer quelque part sans me rendre compte la culture dans laquelle moi, j'avais baigné. qu'il y a des peurs que je n'avais pas imaginées parce que moi, j'avais été mise dans la piscine et voilà, j'avais nagé. Et donc, les peurs que l'on rencontre et je travaille beaucoup avec Emmanuel aussi sur ces sujets-là qui interviendraient après, Emmanuel Vivier, en fait, il y a trois sentiments qui nous remontent. Les gens se sentent dépassés, les gens se sentent potentiellement isolés et de plus en plus aussi, ils ont peur pour leur avenir, ils se sentent déshumanisés. Donc, ça passe en fait par trois de ces blocs entre du rationnel et de l'émotionnel. Dans le dépassement, il y a évidemment cette profusion d'informations, la complexité, la rapidité avec laquelle les informations nous arrivent, les nouvelles technologies, on vient de le voir, sont en train de potentiellement bousculer nos modes même relationnels, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. L'isolement, cette forme de dématérialisation, l'addiction, la solitude sur lesquelles on peut aussi avoir quelque peur et puis la déshumanisation, l'automatisation des tâches, est-ce que mon métier va encore exister, comment il va évoluer, comment je dois me remettre en cause. Et finalement, sous ces trois sujets, il y en a un qui revient tout le temps, c'est l'enjeu finalement de base, c'est que finalement les hard skills, nos expertises, notre savoir, notre savoir-faire, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est là est un peu en train d'être moins, entre guillemets, tendance. Il y a une forme d'obsolescence à la fois du savoir et du savoir-faire, la façon dont on opère nos métiers et ça, ça engendre finalement un sentiment global partagé de remise en cause de notre pouvoir et ça vient chahuter nos égaux. Donc ça, c'est des choses qui nous remontent quand nous, on arrive en formation où finalement les langues se délient un peu et on sait que c'est des points de blocage pour apprendre et pour se mettre un peu dans ces nouvelles conditions qu'on vient juste d'écrire des organisations. Un gros chantier. Énorme. Donc, le Knowledge Tour, c'est pour conclure notre présentation, c'est une multiplicité de regards comme dans l'organisation et donc on a invité 24 personnes qui viennent de backgrounds vraiment différents mais qui ont tous cette même énergie, ce même engagement et donc, merci Caroline, moi je vais rester sur scène. On passe à la présentation suivante. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada